bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur Nance Reborn si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner c'est gratuit si vous avez des amis des amis que vous considérez comme des meilleurs amis faites vraiment très attention parce que Dieu lui-même a dit qu'on ne fasse jamais confiance à quelqu'un et c'est témoinage que nous allons entendre ici c'est témoinage une femme qui a vécu toutes ces choses en fait elle elle vend des produits cosmétiques et voici que une de ses clientes va rencontrer un problème sérieux sur sa peau et c'est ce problème la même là qui va apporter une réponse à beaucoup de choses vous serez même surpris en fait cette femme cette cliente elle elle a appelé pour avoir de ses produits et pour pouvoir avoir ses produits elle a envoyé son ami de confiance mais elle ne savait pas que son ami de confiance c'est qu'elle appelle sa soeur genre comme sa soeur elle cette amie là cette femme là elle en réalité elle est une femme serpente regardez là bas waouh elle est jolie elle se fait passer comme une bonne amie mais en réalité ce n'est pas le cas elle en vit sa camarade qui était juste là d'ici ce sont deux images que nous avons prises pour vous montrer à quoi ça ressemble c'est que les états unis qui va rendre cette image elle elle est d'ici elle est une vieille et pendant que l'autre est là bas elle se cherche mais la jalousie c'est vraiment terrible et nous allons voir à la fin que l'esprit l'a animé parce que quand elle a été envoyé par sa camarade aux états unis par les produits apparemment elle a changé le contenu de ces produits là pour ajouter des fulaines choses pour les gens détruire la peau de cette femme là aux états unis juste par la jalousie et quand cette femme va lui demander mais pourquoi tu as fait ça elle va lui dire va à l'enfer il dit genre vous faites confiance à quelqu'un votre meilleur ami il faut lui demander de faire de vous acheter de la boisson et la personne achète de la boisson et elle met du poison à l'intérieur Dieu merci ça ne vous tue pas vous allez à l'hôpital et vous revenez et finalement vous découvrez que c'est la femme c'est votre meilleur ami qui a fait ça qu'est-ce que vous allez dire vous allez poser la question pourquoi est-ce que tu l'as fait en ce moment cette personne vous dit carrément aux yeux ou aux cachots vous avez genre va en enfer ça veut dire quoi vous avez des amis nous avons des amis même des gens qui cherchent un retour en contact avec nous mes frères et sœurs faites très attention à leurs relations d'aujourd'hui parce que c'est de la pure sorcellerie c'est ce que nous allons découvrir ici comme dans un témoignage puissant avant d'écouter ça nous allons juste prier et que Dieu lui-même nous révèle qui sont les mauvaises personnes qui sont tous de nous qui seront passés comme nos mieux amis vous voyez soyez prêts alors les éphémies disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ nous remettons notre vie entre tes mains ne nous laisse jamais dans les problèmes ne nous laisse jamais dans l'ignorance tout ce qui est caché dans notre vie que cela soit révélé aujourd'hui tout ce que nos ennemis dans le monde des ténèbres et nos ennemis de notre monde ici font contre nous que tout cela soit toujours dévoilé et que ce soit un échec pour eux dans toutes les dimensions et tous les jours de notre vie et si et s'il y a encore des gens auprès de nous même qui travaillent avec nous qui sont dans le monde des sorciers qui œuvrent pour notre fait que toi-même Seigneur tu les dévoiles si parmi nos amis ou nos pauvres il y a des gens qui sont nos ennemis mais qui font semblant des gens mais qui nous créent des problèmes de loin comme de près mais qui font semblant d'être les médecins s'il te plait Seigneur rétablis la vérité et que tous ces gens soient dévoilés même s'il faut marcher seul avec toi nous devons le faire et avancer dans notre vie dans la paix maintenant Seigneur viens nous révéler il y a beaucoup de choses cachées viens nous révéler des choses terribles qui sont autour de nous que rien ne soit caché à nos yeux que toi-même tu veilles sur nous et notre famille nous offrons nos projets les gens qui ont confié nos projets s'il te plait Seigneur si tu es aussi parmi ces gens il y a de mauvaises personnes s'il te plait Seigneur protège nos projets et donne-nous la force Dieu ne plus nous confier à eux que ton métier nous donne ton intelligence et ta sagesse pour prendre de bonnes décisions parce qu'aujourd'hui dans ce monde Seigneur les gens sont donnés très méchants que ta grâce et ta faveur nous accompagnent accompagnent tous ceux dont les étoiles brillent qui ont la crainte de Dieu que ta main soit sur ton peuple Amen apprécie mes frères et sœurs apprécie mes frères et sœurs apprécie mes frères et sœurs c'est extraordinaire ce que nous l'entend ici c'est même clair qu'est-ce qui se passe quand on a une amie diable est-ce que nous allons tout découvrir ici ça c'est pire que la sorcellerie maintenant écoutons la femme elle va parler du genre qu'on peut donner des conseils à d'autres femmes et les sensibiliser c'est sûr cette histoire de meilleure amie ma sœur mon amie sœur tout ça vous risquez d'être dessus moment que j'ai entendu ça est un énorme j'ai été choqué écoutons j'ai toujours dû aux femmes des personnes que vous pensez que ce sont vos amis les personnes que vous pensez que non c'est ma copine non c'est ma confitante non c'est ma juju sans elle je ne peux rien faire sans truc je ne peux rien faire regardez ce qui m'est arrivé avant que je n'arrive ici en Abidjan une jeune dame qui paye ses produits elle m'appelle elle me dit lolo je veux me produire en Suisse excuse-moi si je reviens encore sur cette histoire elle m'a dit lolo je veux me produire mais ma sœur va passer c'est-à-dire tellement qu'elle aimait sa copine elle n'appelait plus sa copine sa copine elle appelait ma sœur c'est hier la dame elle est rentrée encore dans mon inbox parce qu'hier j'ai parlé de son histoire elle est rentrée pour me donner les détails sur son amitié avec cette fille là elle dit lolo beauté je suis venue trouver cette femme en France regardez l'histoire de cette femme que je vais vous rencontrer ce matin partagez mon direct une femme qui arrive fraîchement d'habitude elle a croisé un homme un blanc sur internet le blanc l'a aimé étant ici elle dit lolo je vais pas te cacher j'étais en zone 4 il faisait ma prostitution souvent quand ils disent les femmes prostituées prostituées moi souvent quand ils disent ça ça me blesse parce que je suis passée par là pour essayer d'arranger pour quitter parce que beaucoup de femmes aiment la facilité on est obligé de passer par la prostitution parce que là-bas c'est rapide c'est ce qui a un mal de temps qui te donne à manger tu payes pas taxe donc je suis passée par la prostitution je ne m'en cache pas aujourd'hui le monsieur le blanc m'a aimé après ce direct là sur tes camarades femmes vraiment faut la regarder avec 5 yeux parce que celle là c'est elle qui a été détruit des mains elle dit lolo j'ai croisé le blanc le blanc m'a aimé poirier parce que j'avais des jolies filles mais quand le blanc venait en vacances en zone 4 dans le bas où je travaillais elle dit j'étais très timide parce que je venais fraîchement de me lancer dedans je n'ai pas dit que toutes les femmes qui travaillent en zone 4 c'est de prostituées dans vos histoires là elle dit lolo par désespoir parce que ma marat m'a chassé l'âge de 16 ans moi m'a chassé de la maison je ne savais pas où il fallait pas me prendre donc je me suis attaché à des camarades qui m'ont dit viens tu vas aller travailler pendant 3 ans dans la rue comme ça il y a une de ses camarades qui a dit viens on va aller travailler en zone 4 en tout cas là-bas j'en sors beaucoup si tu as bien fait ça t'as traité un blanc elle dit Lolo pour travailler en zone 4 ma camarade m'a prise elle m'a envoyé chez un marabout parce que il paraît que je ne suis pas au courant je dis il paraît en zone 4 les femmes là se bassent beaucoup elles se lavent moi je ne suis pas elle n'a pas travaillé là-bas je ne connais pas elle dit les femmes là se bassent entre elles-mêmes donc au moyen je ne suis pas trop belle ma binôme m'a pris elle m'a envoyé chez un marabout elle dit Lolo c'est que mes yeux ont vu on m'a lavé comme cela il était tout nu le marabout m'a lavé comme cela il a demandé beaucoup de choses parce que mon étoile il est grand le marabout m'a lavé ma copine m'a dit ici là si tu ne te laves pas les filles là sont capables de te lancer parce qu'ici là c'est comme on appelle ça c'est un territoire très glissant il faut que tu te laves avant d'arriver là-bas parce qu'on se basse à cause des blancs riches je le dis c'est un témoignage il ne veut pas gâter le nom de ceux qui travaillent en zone 4 elle dit Lolo je suis allé me lave de 20 ans je dis c'est-à-dire c'est moi-même là quand les garçons viennent là les jeunes filles qui viennent à ce mot je les encadre mais j'étais un peu timide parce que j'aime pas trop les histoires parce que là-bas aussi c'est une bande localisée elle dit c'est ici qu'il y a un blanc qui vient d'arriver de la Suisse en ce moment son mari ne vivait pas en Suisse il vivait en France mais c'est un Suisse il est arrivé il m'a vu il m'a aimé comme cela il dit toi je vais te marier tu es ma femme elle dit quand il disait attends j'ai fini mon travail il va me donner mon argent il est parti oh le blanc là il était dans son sérieux il dit toi là je vais te marier et je vais aller avec toi elle dit sa camarade qui allait la laver chez Marabou dès qu'elle l'a entendu là elle dit repartons encore chez le Marabou il va bien te laver ouuuuuh elle dit encore repartons ce qui le Marabou je sais pas ce que c'est qu'un Marabou c'est un mystique j'ai un homme mystique qui travaille avec des démons ce qu'ils appellent communément les génies là ou les djinns voilà donc sa camarade l'avait amené sur le Marabou pour que un travail mystique soit fait pour que son étoile puisse bien briller et voici que les choses ont commencé à tourner à sa faveur et la même camarade lui a demandé d'aller voir cet homme mystique il va encore lui demander de retourner là-bas pourquoi faire cela vous serez surpris écoutons bien c'est parti let's go elle dit le moment ma vie là quand je m'attache à quelqu'un de soi surtout camarade elle dit repartouche le Marabou va te laver encore là tout ce que tu dis là et ce que le blanc va faire comme c'est la même camarade qui l'a lavé une première fois et puis elle n'a pas eu de problème jusqu'à elle est tombée sur le blanc elle repartouche le Marabou à arriver là-bas un temps sa camarade était dit à passer pour aller voir le Marabou pour lui dire que si elle arrive là enlève la chance que je suis elle elle dit quand on est parti s'asseoir là elle dit je ne comprenais pas Lolo ma camarade s'asseoir elle m'a fait des fétiches elle ne connait pas bio ma camarade s'asseoir et puis elle fait ça elle dit mais qu'est-ce que tu fais il dit tais-toi il dit que moi tu dois t'accompagner elle a fait ça elle dit elle a fait ça déjà c'était pour enlever l'étoile qui était sur sa camarade pour mettre s'asseoir ouuuuuh elle est fait donc elle est tentée de faire échange de bénédiction ou quoi c'est ce qu'on dit voler étoile ou encore la gloire de quelqu'un pour soi-même vous avez entendu ça aïe 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 là on ne parle pas de quelqu'un qu'on ne connait pas là il s'agit de sa meilleure amie sa meilleure camarade ou encore celle-même qu'elle appelle son amie soeur c'est elle qui fait ça et vous allez vous poser la question de soi-même ah comment peut-elle faire ça comment c'est possible mes frères et soeurs mes frères et soeurs si elle a dit Dieu lui-même a dit ne faites jamais confiance à quelqu'un il sait pourquoi il a dit il sait pourquoi il a dit ça n'entre pas dans les détails le tout le monde aujourd'hui peut se laisser facilement influencé par les démons et le diable lui-même quand vous pouvez les attaper ils auront tendance à dire oh c'est pas moi c'est le diable mais le mal est déjà fait avant que ça ne vous arrive nous vous revenons de fait déjà très attention si vous avez déjà remarqué des signes autour de vous et des choses qui vous montrent parce qu'il y a un problème comme ça autour de vous faites grave attention rééquilibrez-vous de telles relations avant qu'il soit trop tard qu'est-ce qui va se passer par la suite écoutons très bien let's go elle dit qu'on a fini on est parti là elle dit franchement je ne me sentais pas bien quelque chose m'a dit de retourner encore d'aller voir le marabout mais seul parce que le marabout il parle et puis il bégait elle dit je retourne une semaine après mon seul Sandra de ma copine pour aller voir le marabout c'est en ce moment précis là le marabout il dit fais très attention waouh ta camarade avec qui tu marches là elle t'aimait mais elle t'aime plus ça veut dire beaucoup de choses hein ta camarade avec qui tu marches elle t'aimait mais elle ne t'aime plus juste comme ça comment s'est passé comment est-ce que s'est passé le changement comment elle l'aimait avant et elle l'aime plus aujourd'hui mais frère ça c'est même simple l'homme peut être possédé la personne peut être bien aujourd'hui mais de quelques temps quelques minutes qui suivent les minutes juste les minutes qui suivent l'esprit du l'esprit du l'esprit du diable entre dans la personne à cause de la jalousie la jalousie ouvre des portes à beaucoup de mauvais esprits à des serpents bizarres et c'est exactement ce qui s'est passé en ce moment là là elle est passé de la gentillesse à la méchanceté là elle a quitté le niveau d'une personne qui est comme un ange pour abonner au niveau d'une personne qui est le diable lui-même juste en une seconde voici pourquoi on vous dit l'homme est facilement influençable par les démons par le mauvais esprit c'est ce qui donne naissance à des changements d'attitude très brusques une personne à qui vous avez fait beaucoup de bien se lève comme ça pour vous faire du mal en oubliant tout ce que vous avez fait pour elle voici ce qui se passe en réalité écoutez très bien encore écoutez vraiment très bien elle t'aimait mais elle t'aime plus elle dit beaucoup de choses elle dit le monsieur là dit ça elle dit ah j'espère que vous ne m'ayez pas lancé quelque chose elle dit non je n'ai rien fait vous avez regardé comme ça je n'ai rien fait c'est quand il est attaché là je ne peux plus défaire c'est des attachés moi je n'ai plus mon achat allez-y là-bas sa camarade quitte il dit faut pas faire parler avec elle hein parce qu'elle est capable de te faire du mal cause toujours avec elle ris toujours à elle mais fais beaucoup attention elle peut te tuer waouh voilà une jalousie des femmes arrive lorsque le bonheur d'une femme commence à s'éclairer c'est en ce moment précis que le diable est en train de siffler maintenant dans l'oreille de sa camarade elle dit lolo quand le blanc me donne un peu d'argent je cache je lui ai dit que le blanc m'a fui elle dit ah c'est pas grave je suis le blanc et puis c'est le plus grand consolage quand tu as un malheur la personne qui vient en premier te dit YACO te consoler là c'est ton ennemi je suis un camarade en train de me consoler c'est pas grave on est toujours en zone 4 ici tu vas te trouver un autre gars plus riche en tout cas c'est qu'on a là attaché là faut même pas t'inquiéter quelqu'un même qui n'a même pas encore trouvé blanc c'est toi qui donne espoir à quelqu'un qui n'a pas encore eu blanc si on voit toi même ta vie était parfaite tu pourrais m'inspirer petit pour l'autre mais toi même ta vie n'est pas parfaite déjà le blanc il est parti faire ses papiers et puis revenir quand le blanc est revenu elle dit dès que je l'ai accueilli à l'agroport je l'ai envoyé directement dans un petit village je lui ai dit c'est là-bas on fait pas mon mariage abidien parce que tous mes copines me connaissent on va aller faire ça dans une petite ville loin on prend les papiers tu fais mes papiers tout ce monde tout ce monde dès que je suis partie ainsi donc elle a fait ses papiers celle des états unis qui a son corps brûlé je vous l'ai expliqué hier j'ai envie jusqu'à ça c'est elle qui m'explique hier quand le blanc a fini ses papiers ils ont fait le mariage lui il est parti parce qu'elle ses papiers ne sont pas vite sortis lui il est parti quand elle ses papiers sont sortis il est revenu la chercher ça en ce moment il est parti elle dit ma copine même là qui a fait que j'ai travaillé dans son camp là elle n'a jamais su comment j'ai fait pour aller à Paris vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? hey elle dit que sa copine la mec qui l'a mené faire les trucs de fétiches pour avoir l'homme blanc elle n'a pas été au courant de tout ça hey vous voyez juste cette petite partie là même là juste cette petite partie là ça peut vous aider à réussir dans votre vie ça peut vous aider à réussir dans votre vie pourquoi elle est obligée de se cacher ? parce qu'elle a découvert qu'elle avait des ennemis et elle a découvert exactement qui est son ennemi premier et c'était qui ? sa meilleure amie il fallait qu'elle se détache un peu d'elle lui cache beaucoup de choses et qu'elle fasse ces choses dans le secret pour que ça marche si elle ne faisait pas ça et qu'elle allait tout le temps raconter ces choses à son ami comme il y a un mauvais esprit déjà sur son ami comme un genre le sait pas que c'est tout sa tête la ferme ce mauvais esprit là va toujours garder ce qu'elle est en train de faire ou bien lui met tellement de bâtons dans la roue ça va retarder son truc ça veut dire qu'en ce moment là elle devait se cacher elle devait se loigner des gens elle devait garder ces choses dans le secret moi je vais vous dire en même temps la majorité des gens dans l'étoile les étoiles brillent et qui remarquent que quand ils s'associent avec des gens pour faire un truc ça ne marche pas marchez ceux en même temps parce que ça ne va jamais marcher c'est le diable qui va envoyer toujours des mauvaises personnes autour de vous pour essayer d'étouffer votre étoile ou vous empêcher de déclore c'est comme un loup fado que vous allez mettre sur votre dos cacher vous quand vous avez des trucs à faire ne dites pas à quelqu'un si la personne ne peut pas vous aider ne dites pas la chose à personne faites attention là il va falloir se cacher surtout les gens que vous considérez comme vos amis là mais fiez-vous beaucoup d'eux je ne parle surtout les gens que votre coeur a accepté les gens que votre coeur aime mais fiez-vous le plus de ces personnes là quand vous devez faire quelque chose de très bon pour vous qui va vous faire évoluer dans la vie parce que c'est le diable qui doit passer par quelqu'un il ne passera jamais par une personne qui n'est pas proche de votre coeur il va toujours passer par une personne proche de votre coeur si vous savez que vous aimez beaucoup les gens vous aimez les gens mais quand vous voulez monter une affaire les choses tombent retirez-vous un peu et puis fermez votre bouche quand vous avez un projet s'ils sont des sorciers qui voient votre projet ça c'est le problème vous-même là n'allez pas vers eux ne vous confiez pas à eux vous ne ferez jamais votre bouche pour leur dire quoi que ce soit est-ce que vous m'avez bien entendu comme quoi la femme elle a dû se cacher pour réussir maintenant c'est ça il faut se cacher pour réussir il faut se cacher pour réussir mon frère cache toi tu as réussi ma soeur hey affaire d'amis, affaire d'amis tu rencontres un gars le gars il est riche tes amis, tes camarades avec qui tu marches là elle, elle se cherche comme toi tu vas lui dire à ta camarade ah voici j'ai rencontré un homme il est riche il me donne ça il me donne ceci il me donne cela un coup l'esprit du diable va entrer dans ta camarade la même temps boum ah bon donc elle c'est son gars qui lui donne tout tu vas aller chercher son gars et puis gâter la relation voilà c'est quoi c'est toi même qui a créé ton propre problème tu as créé un pont en te confiant à la fille que tu souhaites appeler ta camarade ta meilleure amie même si cette personne t'a aidé même si cette personne a été bien avec toi toute l'année ma soeur si tu dois faire un truc il faut qu'elle sait ça dans le secret parce que le diable peut entrer en elle et devenir mauvaise tout le champ à cause de ton dossier à cause de ton projet parce qu'il n'aime pas voir les gens réussir dès qu'ils attendent que quelqu'un va faire un projet va monter un projet qui va y avoir le succès devant ils seront les premiers à venir de tout ça et passons par tous les moyens même ton pasteur peut donner le diable sur le champ faites très attention c'est pourquoi je vous dis la première personne à qui je voudrais vous confier beaucoup c'est Dieu plus tu exposes tes soucis à Dieu plus tu exposes tes projets à Dieu plus ça réussit plus tu exposes tes projets à tes camarades ou aux gens que tu considères comme des gens qui t'aiment plus tes projets là ont du mal à avancer à réussir voire même plus tes projets à tes tweets ce sont des réalités ce sont des réalités c'est pas de la blague il faut se cacher pour réussir je vous dis ça en même temps c'est pas un hasard que j'ai juste tombé sur la vidéo c'est pas un hasard que j'ai décidé de faire cela je crois qu'on me demandait plus ça pour vous donner les conseils mes frais et soeurs les gens souffrent je vois les gens souffrir moi j'ai vécu ça donc je sais de quoi ils sont toujours parlé j'étais avec des amis quand j'étais avec des amis je ne poursuivais pas à un moment donné il y a eu un vent dans ma vie tous m'ont montré qu'ils sont tous mes érénées qu'ils sont tous mes sociétés je les ai vus ils sont venus ils doivent vraiment se manquer de moi qui était tombé maintenant que je suis resté seul c'est Dieu le même qui s'est approché de moi qui me dit mon fils je vais te réveiller je me suis approché à la main de Dieu j'ai continué à avancer et il faut encore les difficultés les choses ont commencé à réussir j'ai commencé à avancer j'ai vu que waouh c'est extraordinaire depuis que je suis seul et que je me confie seulement à Dieu je n'ai pas d'amis j'avance plus que quand j'avais même dix mille amis ici dix mille là même je suis même choqué je suis même surpris je me dis ah comment se fait-il qu'un homme étant seul il réussit plus que quand il a des amis ça m'a choqué pour moi ça va tout ce qu'aujourd'hui ça me choque et c'est là là ces vieux de moi là ces vieux amis là sans essayer de passer par tous les moyens pour essayer de revenir encore auprès de moi mais là là je ne suis plus seul non c'est moi je suis plus seul et je ne suis plus la même personne parce que mon conseiller est là et c'est un conseiller très puissant je l'écoute beaucoup et cette personne c'est Jésus Jésus m'a aidé si tout le monde sur la planète dit que je n'existe pas moi je ne dois pas dire qu'il n'existe pas parce que moi je l'ai vu ma vie c'est lui c'est même lui je suis très reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour moi chaque jour même la vie que j'ai ça veut dire que je dois ça mais là qu'est-ce qui se passe ? les ennemis comme ils savent qu'ils ne peuvent plus approcher ils sont très loin là-bas et ils m'attaquent spirituellement mais ne vous inquiétez pas si c'est nouveau du spirituel c'est match à oui c'est déjà fini Dieu m'a demandé de ne pas m'accrocher de ne pas avoir du contact c'est son ami genre j'ai mon ami je vais lui rendre visite et voir comment sa femme se porte bien et comme tout ça sur les histoires faites très attention faites très attention les gens peuvent être bien au départ mais ils peuvent changer tout d'un coup même pas les collègues parce que les mauvaises histoires c'est les chats on est plus loin pour savoir ce qu'il va se passer c'est très bien c'est parti arrivé à Paris je m'en suis attaché parce qu'il y avait d'autres filles qui étaient en zone 4 qui sont à Paris et qui ont commencé à m'attacher à elle donc là elle a caché tout ce projet d'abord à sa camarade sa première camarade de son pays et après avoir fait ça ça marchait elle se retrouvait maintenant à Paris arrivé à Paris là-bas elle avait rencontré encore deux personnes qu'elle peut être elle connaissait peut être mais encore plus réussie pour venir là-bas elle va aller s'attacher encore à cette personne-là croyant que le diable qui la suivait depuis longtemps est resté à bijoux là-bas faites attention faites très attention maintenant qu'est-ce qu'il y a s'est passé c'est là même vous allez comprendre pourquoi faire cette vidéo parce que moi je suis trop copie c'est ici donc celle qui est venue payer mes produits là je l'appelais ma soeur parce que quand le blanc paye quelque chose pour moi j'ai dit paye pour ma soeur aussi ma soeur toi tu as eu ton doigt où tu te promènes un camarade pour dire que comme il a fait ça donc les deux ils payent comme cela elle dit quand le blanc fait comme ça elle paye pour sa camarade quand elle paye un truc elle paye elle dit sa soeur elle a prouvé l'autre là-bas première t'as pas servi de leçon et deuxième que tu allais te trouver en France là-bas camaraderie de France ça peut durer j'ai dit oh camaraderie de France ça peut durer pour l'Afrique ici dans le poussière là ça n'a pas duré c'est en France là-bas toi tu as vu pour aller chercher camaraderie partager mon direct elle dit lolo c'est ma soeur elle dit donc une fois tu faisais tes publicités puis je lui ai dit ah la fille là elle est une grande gueule en tout cas elle parle comme ça elle s'en fout des gens elle crie crie comme ça elle dit elle est une sauvage donc moi je suis allé en Suisse avec mon mari parce qu'il a son entreprise là-bas ça va pour moi il dit lolo ça va pour moi en Suisse ça va comme je voulais payer tes produits j'ai dit que lolo je veux les produits mais ma soeur va passer chercher les produits ce jour-là même là moi-même là d'habitude je donne conseil à mes clients pour dire moi-même j'ai posté mais comme elle a dit sa soeur quelqu'un vient ma soeur vient payer mes produits moi elle dit non que je ne te donne pas les produits sa soeur veut payer les produits je lui ai donné à domicile elle m'a dit sur le champ avant de lui expliquer sa copine je lui ai fait je lui ai dit non quand ta camarade quand ta soeur elle n'a qu'à m'envoyer la photo en whatsapp moi je vais lui laisser une note vocale pour lui dire comment utiliser les produits elle dit non elle n'a pas le temps que c'est moi-même j'ai apporté le produit il faut m'expliquer parce que moi j'ai envie de mettre un peu aussi je lui ai expliqué le produit elle est partie deux semaines après quelques plusieurs jours je lui ai dit je lui ai dit Lolo tu as gâté ma peau en tout cas je vais t'afficher sur internet tu dis attends c'est quoi ça tu n'as pas avec des gros mots je vais t'afficher sur internet tu as gâté ma peau déjà que les gens disent que c'est un site tu vends là c'est vraiment un site que tu vends tu as gâté ma peau mais je ne vais pas te laisser j'ai venu porter plainte comme toi en tout cas j'ai été détruit en Europe je rentre dans mon whatsapp où je vois un message bande de con avec des menaces quand je reçois des gens des menaces comme ça je ris je regarde le message de la femme elle m'envoie sa photo elle est pleine de boutons en grève varicelle et puis c'est cassé elle pue j'ai dit ma soeur va porter plainte moi je lui suis énervé j'ai dit va porter plainte là où tu veux on ira jusqu'au bout depuis que je suis en France je n'ai jamais gâté au peau de quelqu'un jusqu'à arriver là donc va moi-même je t'encourage moi mon nom tout le monde connait sur Facebook je m'appelle Marcosso Louise il n'y a pas de Marcosso Louise en France parce que moi ma vie elle est l'angère propre va prendre mon nom tout le monde connait mon adresse 18 rue de visière 92 420 va porter plainte moi je ne suis pas les gens de femmes qui sont en France qui cachent l'adresse moi elle donne mon adresse je lui ai dit va porter plainte comme elle a vu que j'étais sur rue elle prend maintenant la photo des produits et puis elle m'envoie comment mais j'étais fâchée vous savez sur WhatsApp quand on envoie photo on t'envoie un message que tu n'as pas envie de lire là tu peux cliquer supprimer la personne là-bas pense que tu n'as pas lu alors que tu as supprimé tu n'as même pas c'est-à-dire que tu n'as même pas cliqué sur ouvrir même son message j'ai cliqué et puis j'ai supprimé son message encore il y avait déjà fait des captures des menaces qu'elle m'a fait moi j'ai gardé donc je clique supprimer et puis c'est comme si je n'ai pas lu et puis je mets ça à côté le lendemain m'écrit encore que je suis en train de berler tes clients quand tu ne me réponds pas cette fois-ci j'ai cliqué que je t'envoie la photo de tes produits j'ai dit ma chérie ramène-moi les photos des produits parce que mon estime me disait attends, on n'a qu'à mener les photos des produits tout cela j'ai regardé si c'est vraiment mes peaux ou pas elle m'envoie effectivement c'était mes peaux de produits elle ouvre je regarde bien le savon je vois que dans le savon vous voyez les bulles de homo là je vois que dans le savon il y a des bulles comme homo j'ai dit ma soeur ce sont mes peaux mais ce ne sont pas mes produits elle prend la photo du lait c'est pas ta photo qui est dessus j'ai eu plein la production c'est pas elle m'envoie la photo de la pommade les mêmes bulles là blanche blanc 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 là se retrouvent encore dans son lait partagez-moi la vidéo vous allez sauver la vie d'une femme qui charge l'amitié sur sa tête waouh vous avez entendu ça qui a cherché les composants du produit c'est là vous serez choqué écoutons bien en ce moment précis je lui dis ma soeur tu t'es fait avoir c'est effectivement mes peaux mais ce n'est pas mes produits que j'ai mis dedans au début je lui faisais je lui disais que sûrement ta copine elle a renversé mes produits pour elle même utiliser et puis elle même elle a mis du n'importe quoi dedans pour pouvoir t'envoyer donc elle maintenant elle s'enlève elle appelle sa copine pour lui dire que ce n'est pas les produits de l'eau que tu m'envoyais que tu es une voleuse qu'il fallait me dire que tu voulais les produits de l'eau en beauté si j'allais payer pour toi que tu as enlevé les produits de l'eau en beauté puis tu as mis du n'importe quoi dedans pour m'envoyer que rien ne m'a pouvait gâter le premier message de sa copine elle envoie un message c'est maintenant tu iras à l'enfer son premier message sa copine elle dit sa soeur c'est maintenant tu iras à l'enfer sa copine qu'elle appelle sa soeur c'est elle qui lui envoie un message pour lui répondre pour lui dire ok c'est maintenant tu iras à l'enfer what sérieux quoi à vous dire je dis ça quelque part non 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 je n'ai pas bien compris je suis une voleuse qu'elle m'allait me dire que tu voulais les produits de l'eau en beauté ou si j'allais payer pour toi que tu as enlevé les produits de l'eau en beauté puis tu as mis du n'importe quoi dedans pour m'envoyer que rien qu'on m'a pouvait gâter le premier message de sa copine tu vas elle envoie un message c'est maintenant tu iras à l'enfer son premier message sa copine elle dit sa soeur c'est maintenant tu iras à l'enfer pour quel est le rapport pour quel est le rapport tu as volé mes produits c'est maintenant que tu iras à l'enfer bon peut-être que le médicament qu'on lui a donné on dit que la fille va mourir donc pour elle la fille allait mourir comme ça la fille dit mais attends qu'est-ce que tu es en train de lui raconter la fille aussi se fait capturer des crèmes mon frère dit voilà je lui ai dit ma soeur tu t'es fait avoir ta soeur veut te tuer elle dit lolo c'est pas ma soeur c'est à ce moment précis maintenant qu'on me dit que c'est pas sa soeur elle dit lolo c'est pas ma soeur c'est ma camarade quand je suis arrivée en France il y avait personne comme amie je me suis attachée à elle parce que je me suis attachée à elle donc je me suis attachée à elle c'est ma camarade elle dit le bon même camarade ma soeur je m'en lave les mains je te le dis tu peux aller quand te plaît mais quand le laboratoire parce qu'en Europe quand tu gardes la peau de quelqu'un tu peux prendre les flacons mais le blanc là lui n'est pas pressé il faut aller me l'enquête voir les échantillons voir si c'est vraiment les pomades qui t'ont gratté la peau d'abord avant maintenant d'analyser les pomades c'est tout un processus il a dit ma soeur suis le processus parce que moi je n'ai rien à me reprocher je connais mes produits elle dit lolo je te tire le chapeau c'est pas toi avec le message que ma copine m'a envoyé là je sais maintenant que c'est elle qui est en train d'essayer de me détruire parce que je devais faire il renouveller les vœux de son mariage au moment il a cru que c'était un mariage il a bien lu le message elle dit on voulait faire un renouvellement comme on s'est mariés en Afrique comme ça avant on voulait faire un renouvellement de vœux de mariage ma copine m'a dit on veut faire un renouvellement de vœux de mariage j'ai dit comme je dois me remarier c'est comme un remariage parce que ça va maintenant je vais mettre le paquet ma camarade m'a dit faut pas dire à lolo bote que tu veux te marier si tu dis à lolo bote que tu veux te marier va te vendre mes produits là trois fois plus cher parce qu'il paraît que et quand une femme dit qu'elle veut se marier lolo bote augmente les produits donc laisse moi devant je vais aller m'occuper de tes produits c'était pour finir avec la peau de la camarade son mari allait voir que sa peau est gâtée il allait la chasser elle allait venir consoler le monsieur camarade elle allait venir consoler le monsieur en consolant le monsieur elle allait mourir le monsieur en mourissant le monsieur le monsieur elle allait bien s'asseoir dans le fauteuil du monsieur et dit ma chérie tu t'es fait avoir waouh waouh vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? à fin de camarade dis au moins ce que vous en pensez honnêtement moi j'ai déjà vécu certaines choses et si j'ai fait cette vidéo c'est pour vous vous mes chers abonnés je vais vous donner vos conseils aujourd'hui ne faites jamais confiance à qui que ce soit faites confiance à Dieu seul parce que lui c'est un esprit il est bien d'esprit quel que l'esprit a une influence et Dieu faites très attention à vous vous aimez les amis vous aimez les frères les soeurs vous aimez les gens vous aimez aider les gens c'est bien aider les gens mais s'attacher aux gens dangereux parce que même ceux que vous aidez eux vous tuez quand vous avez fait du mal à quelqu'un il ne passe jamais loin il passe toujours par la personne qui est proche de votre coeur je vous l'ai dit faites très attention à vous faites vraiment très attention partagez cette vidéo à tout le monde partagez pour que ça aide les gens ah le monde fait peur le monde aujourd'hui faisons vous attention c'est parti merci